Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Tuteur de classe de seconde dans le cadre des activités de distance learning, je suis Christian Ufrid Mokongo, enseignant de français. La leçon de ce jour est une leçon de langue française qui nous permettra d'aborder le texte narratif à travers ses caractéristiques. L'objectif visé au terme de cette leçon est de te rendre capable d'interpréter un texte narratif à partir de ses caractéristiques. Cela veut dire qu'au terme de cette leçon, tu devras interpréter efficacement un texte narratif à partir de l'analyse de ses caractéristiques. Pour atteindre cet objectif, tu devras te rémémorer les types de textes qui t'ont été présentés au premier cycle. Tu devras te rémémorer également les temps de l'indicatif, mais également les indicateurs spatiaux temporels. Le corpus à partir duquel nous bâtissons notre leçon est un extrait de Black Boy de Richard Wright. Je vais lire le texte. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferai les commissions. Elle m'amena à la boutique du coin pour me montrer le chemin. J'étais fière. Je me sentais devenue une grande personne. Le lendemain, après-midi, je passais mon panier au bras. Je descendis dans la rue et me dirigeais vers la boutique. Quand j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamme m'empoigna, me renversa, arracha le panier et s'empara de l'argent. Je rentrais chez moi, en courant, complètement affolé. Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui était arrivé, mais elle ne fit aucun commentaire. Elle entra dans la maison et j'attendis, terrifiée, me demandant où elle voulait en venir. Elle revint avec de l'argent et une nouvelle liste. Et elle tenait également à la main un long et lourd bâton. « Prends cet argent et cette liste et ce bâton. Tu vas aller à la boutique, faire les commissions et, si ces gosses t'embêtent, bats-toi avec eux. » J'étais complètement déboussolé. J'étais complètement dérouté. « Ma mère me disait de me battre, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. » Le texte est de Richard Wright, tiré de Black Boy, paru en 1946. Et la version que nous utilisons est une traduction de Marcel Dumaël. Nous passons donc, puisqu'on venait de lire le texte, à la première étape de notre leçon, celle de la découverte de la notion. Et la découverte de la notion, tu le sais déjà, se fait au moyen d'un certain nombre de consignes. La première t'invite à lire attentivement le corpus, puis à donner sa nature. « Lui attentivement le corpus, puis donne sa nature. » Deuxième consigne, « Quelle notion étudions-nous à travers ce texte ? » Troisième consigne, « Relis l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. » Voilà, tu as donc le texte de Richard Wright. Tu dois le relire attentivement, puis au terme de cette lecture, tu diras ce dont il est question dans ce texte. Par la suite, tu devras t'intéresser au titre de la leçon pour préciser la notion qui fait l'objet de cette leçon. Enfin, tu devras rappeler l'objectif qui doit être atteint au terme de nos différentes activités de ce jour. Pour répondre à la première question, qui te demandait de lire le texte, puis de préciser ce dont il est question dans ce texte, nous disons que ce texte raconte la mésaventure d'un petit commissionnaire. Donc, celui qui raconte l'histoire est un petit commissionnaire qui connaît une mésaventure. Quant à la deuxième question, qui te demandait de rappeler l'objet de cette leçon, le texte que nous venons de lire, cet extrait de Black Boy de Richard Wright, nous permet donc d'étudier le texte narratif à travers ses caractéristiques. L'objectif étant de te rendre capable d'interpréter un texte narratif à partir de ses caractéristiques. La notion ayant été découverte, nous passons à la deuxième étape de notre leçon, celle du traitement effectif de cette notion, lequel le traitement nous permettra de manipuler le texte afin de voir comment fonctionne le texte narratif, afin de voir quelles sont ses caractéristiques lesquelles nous permettront de pouvoir l'interpréter. La première question de notre traitement est la suivante. « Qui parle dans le texte ? Est-il personnage ou témoin ? Justifie ta réponse. » « Qui parle dans le texte ? Est-il personnage ou témoin ? Justifie ta réponse. » Donc, tu vas relire le texte pour dire qu'il parle et par la suite, tu devras dire si cet émetteur qui parle dans le texte en est un personnage ou alors c'est un simple témoin. Et, pour justifier ton affirmation, tu devras t'appuyer sur des indices textuels. En guise de réponse, tu vois bien que le texte apparaît sur l'écran. Nous allons donc relire le texte afin de relever les différents éléments renvoyant à celui qui parle dans ce texte. Et, tu devras t'intéresser à cet effet aux éléments surlignés en rouge dans le texte. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferai les commissions. Elle m'amena à la boutique du coin pour me montrer le chemin. J'étais fière. Je me sentais devenue une grande personne. Le lendemain après-midi, je passais mon panier au bras, je descendis dans la rue et me dirigeais vers la boutique. Quand j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamins m'empoigna, me renversa, arracha le panier et s'empara de l'argent. Je rentrais chez moi en courant, complètement affolé. Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui était arrivé. Mais elle ne fit rien. Elle ne fit aucun commentaire. Elle rentra dans la maison et j'attendis terrifiée, me demandant où elle voulait en venir. Elle revint avec de l'argent et une nouvelle liste. Elle tenait également à la main un long et lourd bâton. « Prends cet argent, cette liste et ce bâton. Tu vas aller à la boutique faire les commissions et si cette gosse t'embête, bats-toi avec eux. » J'étais complètement déhanté. Ma mère me disait de me battre, chose qu'elle ne faisait jamais. Voilà, tu as donc remarqué que dans le texte, il y a certains éléments qui ont été surlignés. Ces éléments qui traduisent la présence de celui qui raconte l'histoire. Nous avons ma, m'apostrophe, moi, m'apostrophe encore, me, j'apostrophe, je, moi. Ces différents éléments-là nous permettent de savoir que celui qui parle dans le texte, c'est le narrateur. Donc, dans un texte narratif, l'énonciation est prise en charge par un narrateur. Le principal émetteur dans le texte narratif, c'est donc le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire. Et ce narrateur peut être personnage ou témoin. Pour le texte qui nous a été proposé, nous avons affaire à un narrateur personnage. Pourquoi s'agit-il d'un narrateur personnage? Le narrateur ici est un narrateur personnage tout simplement parce que sa présence se fait de manière explicite dans le texte au travers des marques de la première personne. ce je, ce me, ce moi qui montre que celui qui raconte est personnage de l'histoire. Or, s'il s'était agi d'un narrateur témoin qui n'a pas agi dans l'histoire, qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, donc ce n'est qu'un témoin, dans ce cas, l'énonciation se serait faite à la troisième personne. Nous passons donc à la deuxième question de notre traitement, laquelle comporte deux volets. Premier volet, quels sont les autres personnages du texte? Nous disons les autres personnages puisqu'il est convenu déjà que le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire, est personnage, en est personnage. Donc, on vous donne autre demande au niveau de la deuxième question, premier volet, d'identifier les autres personnages de l'histoire. Second volet, classe-les en deux catégories, sinon qu'ils aident ou empêchent le garçon, c'est-à-dire le narrateur, de faire sa toute première commission. Donc, tu vas donc relire le texte pour identifier les autres personnages en dehors du narrateur. Par la suite, tu vas les classer en deux catégories, selon qu'ils aident ou empêchent le narrateur d'atteindre son objectif qui est de réaliser sa première commission. Donc, voilà le texte, nous le relisons. Un soir, ma mère, tu remarques ici que ma mère est surlignée en bleu. Donc, les autres narrateurs, les autres personnages, autant pour moi, qui interviennent dans l'histoire, ont été surlignés en bleu. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferai les commissions. Elle m'amena à la boutique du coin pour me montrer le chemin. J'étais fière. Je me sentais devenue une grande personne. Le lendemain, après-midi, je passais mon panier au bras, je descendis dans la rue et me dirigeais vers la boutique. Comme j'arrivais au coin, comme j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamins. Tu remarques ici, bande de gamins est surlignée en bleu. Une bande de gamins m'empoigna, me renversa, arracha le panier et s'empara de l'argent. Je rentrais chez moi en courant, complètement affolé. Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui était arrivé, mais elle ne fit rien. Elle, pourquoi est-ce qu'on a surligné « elle » ici ? Tout simplement parce que « elle » est un pronom personnel qui reprend ma mère. Donc, « elle » est un pronom personnel qui reprend ce personnage qui est ma mère. Elle rentra dans la maison et j'attendis terrifié, me demandant où elle voulait en venir. Elle revint avec de l'argent et une nouvelle liste. elle tenait également à la main un long et lourd bâton. Prends cet argent, cette liste et ce bâton. Tu vas aller à la boutique faire la commission et « si ces gosses » tu vois bien que « gosse » a été surligné. Plus haut, nous avons une bande de gamins. On remplace bande de gamins par son cilin. « Si ces gosses t'embêtes, bats-toi avec eux » J'étais complètement déroté et puis nous revenons à ma mère. Ceci nous amène donc à dire que les autres personnages du texte sont la mère du narrateur, il nomme ma mère, qui le reprend par la suite par le pronom personnel « elle » et la bande de gamins qui est reprise, cette bande-là qui est reprise par la suite par « ces gosses ». Donc, dans cette histoire, nous avons trois personnages le narrateur, sa mère et les gamins, la bande de gamins. Il t'a été demandé par la suite de classer ces personnages, ces autres personnages, c'est-à-dire la mère et les gamins, selon qu'ils aident le narrateur à atteindre son objectif, à réaliser sa quête, c'est-à-dire à réaliser sa commission ou selon qu'ils l'empêchent d'atteindre cet objectif. Nous disons donc que le narrateur se trouve aidé dans sa quête, dans la réalisation de sa commission par sa mère. Rappelle-toi, tout à l'heure, lorsqu'il est, lorsqu'il subit cette première mésaventure, lorsqu'il est menacé, menacé, violenté par la bande de gamins et qu'il rentre tout affolé à la maison, la quête n'est pas encore, la commission n'a pas encore été réalisée. Il rentre à la maison et celle qui l'aide à poursuivre la réalisation de cette commission, c'est sa mère. Parce qu'elle ne se décourage pas. Elle lui donne une nouvelle liste, elle lui donne de l'argent et elle lui donne par-dessus tout une arme qui doit l'accompagner dans sa quête au cas où ces gosses venaient encore à l'embêter. Par contre, les personnages qui s'opposent à la réalisation de cette commission, ce sont naturellement les gamins. Lorsque le narrateur les rencontre au coin de la rue, il l'empoigne, il lui arrache son panier et s'empare de sa bourse, s'empare de son argent. La commission n'est pas réalisée. Donc, ce sont ces gamins qui veulent empêcher la réalisation de la commission envisagée par le narrateur. Nous passons à la troisième question. Elle te demande de retracer les étapes de l'histoire en dégageant la situation au début de l'histoire. Que se passe-t-il au début de l'histoire ? Par la suite, tu devras mettre en exergue l'événement qui vient perturber cette commission que doit réaliser le narrateur. Lorsque tu auras mis en exergue cet événement qui perturbe la commission du narrateur, tu devras par la suite présenter les différentes actions qui sont menées par le narrateur pour rétablir l'équilibre après la perturbation. Ces actions présentées, il faudra faire ressortir l'événement qui vient stabiliser, qui vient rétablir l'équilibre de départ. Et nous sortirons de cette troisième question par la mise en exergue de la situation qui prévaut au terme de l'histoire. Pour répondre à cette question, nous reprenons le texte et tu vas remarquer que certaines parties ont été surlignées en bleu, d'autres en rouge. Le passage d'une couleur à une autre doit te permettre de comprendre qu'on passe d'une étape de l'histoire à une autre. Un soir, ma mère m'annonça que dorénavant, ce serait moi qui ferai les commissions. Elle m'amena à la boutique du coin pour me montrer le chemin. J'étais fier. Je me sentais devenue une grande personne. Le lendemain après-midi, je passais mon panier au bras, je descendis dans la rue et me dirigeais vers la boutique. C'est remarque que cette première partie a été soulignée en bleu. Dans cette première partie, le narrateur apprend que dorénavant, c'est lui qui fera les courses et il se trouve envahi par un sentiment de fierté. Il est fier. Donc là, le narrateur se trouve dans une situation d'équilibre. Il est fier. Il est fier de lui parce qu'il se sent grandir. Mais, comme j'arrivais au coin de la rue, une bande de gamins m'empoigna me renversa, arracha le panier et s'empara de l'argent. Voilà un élément qui vient perturber la quête du narrateur. Lui, qui se disait déjà qu'il allait réaliser la commission, se voit empoigné par une bande de gamins qui lui arrache son poignet et qui lui prend l'argent de la commission. est-il encore fier de lui ? Que non. Élément perturbateur. Cet élément vient donc perturber sa fierté de départ et tout l'engouement qu'il avait quant à la réalisation de sa commission. Après cette perturbation, le narrateur ne reste pas là. Je rentrais chez moi en courant complètement affolé, complètement affolé. Excusez-moi. Ce soir-là, je racontais à ma mère ce qui était arrivé, mais elle ne fit aucun commentaire. Tu vois que cette troisième partie sur le nez en bleu montre que le narrateur n'est pas resté sur le lieu de son agression. Il rentre voir sa mère, il raconte à sa mère ce qui s'est passé. donc il entreprend des actions dans l'optique de surmonter l'obstacle qu'il a rencontré dans sa quête. Elle rentra dans la maison, cette partie est surlignée en rouge, c'est-à-dire que nous passons à la quatrième tableau d'histoire. Elle rentra dans la maison et j'attendis terrifiée, me demandant où elle voulait en venir. Elle revint avec de l'argent et une nouvelle liste. Elle tenait également à la main un long et lourd bâton. prend cet argent, cette liste et ce bâton. Tu vas aller à la boutique faire les commissions et si ces gosses t'embêtent, bats-toi avec eux. À ce niveau, sa mère vient le rassurer. Lui qui était déjà déboussolé, dérouté, sa mère le rassure en lui confiant une nouvelle mission et en lui donnant une âme. J'attendais complètement dérouté. Ma mère me disait de me battre, chose qu'elle n'avait jamais faite. Donc, l'histoire s'achève par cette nouvelle assurance que le narrateur prend puisque sa mère lui montre qu'il a le droit de se battre pour pouvoir préserver son argent et ses commissions. Nous disons donc, pour après l'analyse de ces différentes étapes, que le début, la première partie qui était soulignée en bleu, présente la situation initiale. Le narrateur se voit confier une commission par sa mère. Élément perturbateur, une bande de gamme l'empoigne et le dépouille de son bien. Les actions entrevues par le narrateur, il va raconter, il va retourner chez lui, raconter sa mésaventure à sa mère, mais il a également peur. Et l'événement qui vient stabiliser cette situation, c'est que sa mère lui confie une nouvelle commission en lui donnant même une arme pour se protéger. Et l'histoire se solde de situation finale par l'autorisation qu'obtient le narrateur de sa mère de se battre en cas de besoin. quatrième question relève les indicateurs de lieu et de temps dans le texte. Petit B à quoi servent-ils? Pour répondre à cette quatrième question, tu vois bien que certains éléments ont été soulignés en bleu, d'autres en rouge. Ce qui a été souligné en bleu un soir, le lendemain, après-midi, ce soir-là, renvoie aux indicateurs de temps tandis que ceux qui ont été soulignés en rouge, la boutique du coin au coin de la rue chez moi dans la maison renvoient plutôt aux indicateurs de temps. Donc, comme indicateur de lieu, nous avons à la boutique du coin au coin de la rue chez moi dans la maison tandis que les indicateurs temporels présents dans le texte sont un soir, le lendemain, ce soir-là. Ces indicateurs spatio-temporels permettent de situer l'histoire dans l'espace et dans le temps. Cinquième question, relève les deux temps verbaux dominants du texte et donne leurs valeurs d'emploi respectives. Pour cela, nous avons le texte. Tu as comme temps verbaux, nous avons d'une part le passé simple de l'indicatif dont les indices temporels sont annonçants, amenas, passés, descendus, etc. Et ce passé simple a une valeur narrative dans la mesure où il permet au narrateur de rapporter des événements mais qui sont des événements ponctuels, des événements brefs. Le second temps verbal qui a été relevé du texte est l'imparfait de l'indicatif avec des verbes tels que sancté et thé. Et cet imparfait ici a une valeur descriptive d'une part lorsqu'on a des verbes tels que sancté et thé permet de mettre en exergue l'état d'âme du narrateur. D'autre part, cet imparfait a une valeur narrative lorsqu'il permet de raconter mais cette fois-là en présentant des événements qui auront été d'une durée plus longue que ceux rapportés par le passé simple de l'indicatif. Voilà, chers amis, nous venons de manipuler le texte narratif à travers ses caractéristiques. Que dois-tu retenir de cette leçon? Au terme de ces manipulations, tu dois retenir que le texte narratif est un texte qui raconte un fait, un événement fictif ou réel en le situant, en le situant, en situant son déroulement dans le temps et dans l'espace. On reconnaît le texte narratif par un certain nombre de caractéristiques. Nous passons donc à la première catégorie de caractéristiques qui sont les caractéristiques structurelles. sur le plan de la structure, nous avons l'histoire racontée. Cette histoire suit un canova en cinq étapes qu'on appelle schéma narratif. Et puisque il est construit les cinq étapes, il a quoi appeler schéma qui naît? Il commence par la situation initiale, situation d'équilibre, suivi d'un élément perturbateur, suivi des péripéties ou des actions, suivi d'une sanction qui vient rétablir l'équilibre et se solde par une situation finale. Toujours sur le plan de la structure, nous avons un narrateur, celui qui part en charge de l'énonciation. Il peut être personnage ou témoin de l'histoire racontée. Les personnages, le personnage renvoie à toute force agissant dans l'histoire. Il est encore appelé actant. On dit bien toute force agissant. Le narrateur peut avoir une figure humaine, ça peut être une chose également. Si cette chose agit dans l'histoire, ça peut être un animal, dans le cas des fables par exemple. Et les relations entre les personnages dans l'histoire aboutissent au schéma actantiel qui s'appuie sur le sujet, celui qui recherche quelque chose, l'objet, le but de la quête du sujet, le destinateur, la force qui pousse le sujet à rechercher quelque chose, le destinataire, celui à qui bénéficie l'objet, l'opposant, celui qui s'oppose à la quête et l'adjuvant, celui qui aide le sujet. Les temps verbaux. Les temps du récit sont le passé simple qui permet de présenter des faits brefs, le parfait de l'indicatif qui permet soit de décrire le cadre spatio-temporel, soit de raconter des faits de plus longue durée et le passé et le présent du narration qui permet d'actualiser des faits, le passé et le futur intérieur qui permet de situer des événements par rapport à d'autres dans le passé. Les indicateurs spatio-temporels permettent de situer l'histoire dans l'espace et dans le temps. En guise de consolidation chers amis, tu as ce texte. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. J.A., hommes, femmes, enfants, tous venaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres, si j'étais aux tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc ancien nuancé de mille couleurs qui m'entouraient. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord des cent lornettes dressées contre moi, contre ma figure. Enfin, jamais on n'a été tant vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui m'étaient presque jamais sortis de leur chambre qui disaient entre eux, il faut avouer qu'il a l'air bien persant. Le texte est tiré de les lettres pour persant de Montgesquieu. Il est suivi des questions suivantes. Après avoir dit ce dont il est question, identifie dans le texte le narrateur. Du petit bé, précise le type de ce narrateur. Deuxième question, identifie les personnages du texte. Troisième question, identifie dans le texte les temps du récit et donne leur valeur. Quatrième question, relève les indicateurs spatio-temporels du texte puis précise leur rôle ici. Nous avons donc l'histoire qui parle de l'amour des personnages pour l'amour des habitants de Paris pour l'extravagance. Petit B, celui qui parle c'est le narrateur et c'est bel et bien un narrateur personnage. Les personnages de cette histoire sont les djihards, les femmes, les enfants et les hommes. Les temps du récit présent ici, nous avons le présent de l'indicatif qui a une, qui permet de présenter le comportement des habitants de Paris. Le passé simple qui relève l'arrivée du narrateur à Paris, c'est une action brève. Et nous avons les parvets de l'indicatif qui ici a une valeur narrative. Quatrième réponse, comme indicateur de lieu, nous avons Paris, aux fenêtres, aux tuéries, aux tours, aux spectacles. Indicateur de temps, nous avons lorsque, qui permettent de situer l'histoire dans l'espace et dans le temps. Notre prochaine leçon sera une leçon de littérature qui nous permettra de procéder aux activités au rural de la tribu de Capitole. See you in our next place. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage